dossier 1 vocabulaire la famille fichier audio numéro 1 pour communiquer fils adoptif je voudrais compléter mon arbre généalogique mais malgré tout je n'ai pas envie de retrouver mes origines j'ai mes racines ici je fais partie d'une famille extraordinaire amédée a un frère jumeau et sophie une soeur jumelle qu'ils se ressemblent leurs parents sont décédés quand il était petit il est orphelin et elle est orpheline dossier 1 vocabulaire les relations familiales fichiers audio numéro 2 pour communiquer l'harmonie nous nous entendons bien nous vivons en couple depuis six ans nous sommes inséparables nous réussissons notre vie à deux nous allons donc nous marier le conflit on se dispute souvent mais après chaque scène de ménage on se réconcilie on ne se supporte plus je vais quitter mon conjoint car il me trompe nous vivons séparément j'ai l'intention de divorcer la solitude elle se sent seul isolé abandonné personne ne lui rend visite et les veuves mais elles voudraient vivre avec quelqu'un la vie à deux est plus facile dossier 1 compréhension orale vocabulaire en situation fichiers audio numéro 3 écouter et coucher les bonnes réponses dialogue 1 révéler un secret de famille salut benjamin salut carlos quoi de neuf rien de particulier je pense à ma famille tu sais que mes parents théo et léa m'ont adopté quand j'avais six mois ah bon les bras m'en tombent pourtant c'est incroyable comme tu ressembles à ton père pardon ton père adoptif même nez même couleur dieu la même forme du visage et bien non je ne suis pas son fils biologique mes parents sont hélas morts dans un accident de la route en rentrant de la maternité et je suis le seul à avoir survécu oh là là quelle histoire mais il me semble que tu n'es pas mécontent de ta nouvelle famille n'est ce pas absolument et pour rien au monde je voudrais changer ma famille adoptive contre une autre d'ailleurs ce n'est pas ma famille adoptive mais tout simplement ma famille à dialogue 2 discuter de la perspective d'un couple bonjour george j'aimerais qu'on parle de nos deux enfants bien sûr yorgos qu'est ce que tu veux me dire bah tu sais qu'hector est amoureux fou d'herminia et ils vivent ensemble en concubinage depuis deux ans pour mon fils il est temps de formaliser leur union herminia est l'amour de sa vie moi tu ne m'apprends rien je le sais très bien mais il me semble qu'herminia ne veut plus se marier avec son compagnon car après deux mariages et deux divorces elle n'en a plus envie en plus elle a déjà deux enfants je suis d'accord avec toi mais il n'y a pas que le mariage dans la vie je vais leur conseiller de se paxer et d'attendre ah oui c'est une bonne idée mais tu connais nos enfants herminia a peur de s'engager et hector au contraire ne supporte plus cette situation il est obsédé par le mariage enfin bonne chance à toi pour leur faire changer d'avis dialogue 3 se confier sur ses relations amoureuses pour moi il n'y a que l'amour qui compte un contrat de mariage de pax n'apporte rien de plus au contraire mes parents ont divorcé ma soeur est restée célibataire après plusieurs mariages ratés et mon frère est veuf depuis dix ans je ne vois que des échecs autour de moi la vie en couple est une catastrophe tu n'es pas d'accord avec moi oui et non tu sais vladimir tout dépend sur qui tu tombes moi j'ai toujours été très amoureux mais mes histoires d'amour n'ont jamais marché avec toutes mes chéris on s'est toujours quitté au bout de trois semaines excepté avec logna avec elle ça marche on vit ensemble depuis trois mois et on veut se paxer tu me rassures moi qui ne crois plus en rien je sens que je vais enfin sauter le pas et me paxer ou me marier allez gabriel souhaite moi bonne chance dossier 1 grammaire les pronoms possessifs fichier audio numéro 4 exemple c'est votre fille oui c'est la mienne mes enfants sont dans une école française à l'étranger et les vôtres les miens aussi vive la francophonie dossier 1 objectif d'elfe b1 compréhension orale fichier audio numéro 6 les relations de couple aujourd'hui écoutez et cochez les bonnes réponses chers auditeurs et chères auditrices bonjour je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche matin pour notre émission un succès la société et nous sur radio réussite express ce matin nous avons l'immense plaisir d'accueillir parmi nous jacques lorence sociologue et grand spécialiste de la famille et du couple en france bonjour jacques lorence merci d'être avec nous ce matin c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre émission alors il ya 60 ans exactement pour un couple homme femme il n'y avait qu'une seule possibilité pour officialiser leur union c'était le mariage alors aujourd'hui plusieurs possibilités s'offrent à tous les couples y compris aux couples homosexuels c'est une évolution extraordinaire n'est ce pas oui c'est une évolution intéressante plutôt récente et parfois c'est assez complexe par exemple on ne parle quasiment plus de célibataire car une personne même si elle vit seule au regard de l'état civil peut avoir une vie amoureuse très riche à partir du moment où cette personne partage sa vie de façon prolongée avec un compagnon ou une compagne il s'agit d'un concubinage ancien terme pour dire union libre d'accepter sans jugement cette union libre où deux personnes vivent sous le même toit sans contrat officiel est une évolution sociétale très importante ensuite et c'est sans doute l'avancée décisive dans ce changement de société il y à l'invention du pax en 1999 en france il s'agit pour la première fois d'un contrat qui permet à deux personnes de même sexe ou de sexe différent de signer un contrat d'union pour protéger leurs intérêts il s'agit donc d'une alternative au mariage plus simple moins contraignante et qui donne un cadre juridique à tous les couples sans exception et sans discrimination vous imaginez bien que ce sont surtout les jeunes qui sont adeptes de ce nouveau type de contrat car on ne signe pas obligatoirement un pax pour la vie entière enfin il y a le mariage cette institution ancestrale qui depuis 2013 est ouverte aux couples de même sexe à mon avis cette évolution était nécessaire car le principe d'égalité et de fraternité ne pouvait plus longtemps justifier cette discrimination et oui vous avez tout à fait raison et pour vous en tant que spécialiste quelle est la meilleure de toutes ces façons de vivre ensemble toutes sont très bien sauf la solitude si elle n'est pas choisie mais tout dépend toujours de vos objectifs voulez-vous vivre en couple sans avoir de soucis administratifs souhaitez-vous protéger votre partenaire ou vos enfants en cas d'accident ou de décès à chaque moment de votre vie les questions qu'on se pose ne sont pas les mêmes c'est pour cela que c'est très important de ne pas avoir qu'un seul choix mais plusieurs et vous personnellement Jacques Lorraine quelle est votre situation ? la mienne ? ah je vois que vous êtes curieux mais nos auditeurs comprendront que je ne vais pas répondre à cette question la plus grande liberté en France c'est de pouvoir rester discret sur sa vie privée dossier 1 compréhension orale vocabulaire en situation fichier audio numéro 3 écouter et coucher les bonnes réponses dialogue 1 révéler un secret de famille salut Benjamin salut Carlos quoi de neuf ? rien de particulier je pense à ma famille tu sais que mes parents Théo et Léa m'ont adopté quand j'avais 6 mois ah bon ? les bras m'en tombent pourtant c'est incroyable comme tu ressembles à ton père pardon, ton père adoptif même nez, même couleur d'yeux, la même forme du visage et bien non, je ne suis pas son fils biologique mes parents sont hélas morts dans un accident de la route en rentrant de la maternité et je suis le seul à avoir survécu oh là là, quelle histoire mais il me semble que tu n'es pas mécontente de ta nouvelle famille n'est-ce pas ? absolument et pour rien au monde je voudrais changer ma famille adoptive contre une autre d'ailleurs ce n'est pas ma famille adoptive mais tout simplement ma famille dialogue 2 discuter de la perspective d'un couple bonjour Georges j'aimerais qu'on parle de nos deux enfants bien sûr Yorgos, qu'est-ce que tu veux me dire ? bah tu sais qu'Hector est amoureux fou d'Herminia et ils vivent ensemble en concubinage depuis deux ans pour mon fils, il est temps de formaliser leur union Herminia est l'amour de sa vie moi tu ne m'apprends rien, je le sais très bien mais il me semble qu'Herminia ne veut plus se marier avec son compagnon car après deux mariages et deux divorces elle n'en a plus envie en plus elle a déjà deux enfants je suis d'accord avec toi mais il n'y a pas que le mariage dans la vie je vais leur conseiller de se paxer et d'attendre ah oui c'est une bonne idée mais tu connais nos enfants Herminia a peur de s'engager et Hector au contraire ne supporte plus cette situation et il est obsédé par le mariage enfin bonne chance à toi pour leur faire changer d'avis dialogue 3 se confier sur ses relations amoureuses pour moi il n'y a que l'amour qui compte un contrat de mariage ou de pax n'apporte rien de plus au contraire mes parents ont divorcé ma soeur est restée célibataire après plusieurs mariages ratés et mon frère est veuf depuis dix ans je ne vois que des échecs autour de moi la vie en couple est une catastrophe tu n'es pas d'accord avec moi ? oui et non tu sais Vladimir tout dépend sur qui tu tombes moi j'ai toujours été très amoureux mais mes histoires d'amour n'ont jamais marché avec toutes mes chéris on s'est toujours quittés au bout de trois semaines excepté avec Logna avec elle ça marche on vit ensemble depuis trois mois et on veut se paxer tu me rassures moi qui ne crois plus en rien je sens que je vais enfin sauter le pas et me paxer ou me marier allez Gabrielle souhaite moi bonne chance dossier 1 objectif DELF B1 compréhension orale fichier audio numéro 6 les relations de couple aujourd'hui écoutez et cochez les bonnes réponses chers auditeurs et chères auditrices bonjour je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche matin pour notre émission un succès la société et nous sur radio réussite express ce matin nous avons l'immense plaisir d'accueillir parmi nous Jacques Laurence sociologue et grand spécialiste de la famille et du couple en France bonjour Jacques Laurence merci d'être avec nous ce matin c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre émission alors il y a 60 ans exactement pour un couple homme femme il n'y avait qu'une seule possibilité pour officialiser leur union c'était le mariage alors aujourd'hui plusieurs possibilités s'offrent à tous les couples y compris aux couples homosexuels c'est une évolution extraordinaire n'est-ce pas ? oui c'est une évolution intéressante plutôt récente et parfois c'est assez complexe par exemple on ne parle quasiment plus de célibataire car une personne même si elle vit seule au regard de l'état civil peut avoir une vie amoureuse très riche à partir du moment où cette personne partage sa vie de façon prolongée avec un compagnon ou une compagne il s'agit d'un concubinage ancien terme pour dire union libre d'accepter sans jugement cette union libre où deux personnes vivent sous le même toit sans contrat officiel est une évolution sociétale très importante ensuite et c'est sans doute l'avancée décisive dans ce changement de société il y a l'invention du Pax en 1999 en France il s'agit pour la première fois d'un contrat qui permet à deux personnes de même sexe ou de sexe différent de signer un contrat d'union pour protéger leurs intérêts il s'agit donc d'une alternative au mariage plus simple, moins contraignante et qui donne un cadre juridique à tous les couples sans exception et sans discrimination vous imaginez bien que ce sont surtout les jeunes qui sont adeptes de ce nouveau type de contrat car on ne signe pas obligatoirement un Pax pour la vie entière enfin, il y a le mariage cette institution ancestrale qui depuis 2013 est ouverte aux couples de même sexe à mon avis, cette évolution était nécessaire car le principe d'égalité et de fraternité ne pouvait plus longtemps justifier cette discrimination et oui, vous avez tout à fait raison et pour vous, en tant que spécialiste quelle est la meilleure de toutes ces façons de vivre ensemble ? toutes sont très bien sauf la solitude si elle n'est pas choisie mais tout dépend toujours de vos objectifs voulez-vous vivre en couple sans avoir de soucis administratifs ? souhaitez-vous protéger votre partenaire ou vos enfants en cas d'accident ou de décès ? à chaque moment de votre vie les questions qu'on se pose ne sont pas les mêmes c'est pour cela que c'est très important de ne pas avoir qu'un seul choix mais plusieurs et vous, personnellement, Jacques-Laurent, quelle est votre situation ? la mienne ? ah, je vois que vous êtes curieux mais nos auditeurs comprendront que je ne vais pas répondre à cette question la plus grande liberté en France c'est de pouvoir rester discret sur sa vie privée au-delà de la vie c'est de pouvoir rester un peu trés comme nous on est désormais